Il est 7 heures du matin, bienvenue sur votre chaîne, Akhbar El Bled, Menhassan Letlamsan. Scandale du joueur de l'équipe nationale de football, Mwalid Mesloub. L'équipe nationale d'Algérie au coeur d'une affaire scandaleuse de trafic de cocaïne. Un dossier sensible que nous allons aborder dans quelques instants, mais pas avant de vous rappeler de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar El Bled de Hassan Letlamsan, mais surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour vous permettre de recevoir un bip à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne, vous n'avez qu'à cliquer sur la cloche, vous recevrez un bip de Google, YouTube, à chaque fois qu'il y a du nouveau, le reste de l'acheminement de l'information vers votre téléphone portable, c'est Akhbar El Bled de Hassan Letlamsan qui s'en chargera. Bonjour, un ancien joueur de l'équipe nationale d'Algérie de football au coeur d'une scandaleuse affaire de blanchiment d'argent en France. Le joueur de l'équipe nationale de football s'est retrouvé meulé en France à une sombre affaire de blanchiment d'argent, un scandale qui a défrayé récemment la chronique judiciaire. L'ex-footballeur international algérien Walid Mesloub a été condamné au début du mois d'avril dernier à Lorient, dans le nord-ouest de la France, à 18 mois de prison avec sursis pour blanchiment d'argent après des échanges de voitures de luxe avec un trafiquant de cocaïne présumé. L'ancien joueur du FC Lorient âgé de 36 ans, qui compte 9 sélections en équipe d'Algérie, a été reconnu coupable d'avoir facilité l'achat, l'échange, la revente de voitures de luxe, des transactions qui pouvaient atteindre plus de 70 000 euros pièce, pour le compte du nommé Van Than, 38 ans, principal mis en cause. Ce dernier sera jugé le 31 mai prochain pour trafic de stupéfiants. L'ancien milieu de terrain, aujourd'hui entraîneur adjoint de la réserve du RC Lens, pour 1 600 euros par mois, a reconnu lundi à la barre d'échange de véhicules tout en affirmant n'avoir pas vu le mal face à un homme qui gagnait très bien sa vie. Le procureur a dit ne pas pouvoir prouver que l'ancien joueur avait connaissance du trafic. Il a néanmoins estimé qu'il n'avait pas fait que subir les propositions de Van Than, et qu'il était aussi en position d'offre pour lui faciliter l'acquisition de véhicules. Assisté d'un comptable, Meslobe aurait dû s'inquiéter du côté anormal des services qui lui étaient demandés, selon le procureur, qui évalue à 508 000 euros, laissant blanchi dans cette affaire. Walid Meslobe a investi toute son existence dans le football de façon modeste. Il rendait des services, il se sentait important, mais n'avait pas connaissance du contexte dans lequel il a été instrumentalisé. C'est ce qu'a affirmé son avocat, Léon Leff Forster. Né en région parisienne, Meslobe a fait ses débuts professionnels au Havre en 2010, avant de rejoindre Lorient en 2014, puis Lens en 2018. Il compte 9 sélections en équipe d'Algérie, essentiellement en 2015-2016. En janvier 2020, il avait tenté l'aventure au Qatar, mais on était revenu en septembre pour s'établir durablement en France. Aujourd'hui, Walid Meslobe, ancien joueur de Lorient, a été condamné à 18 mois de prison avec sursis dans une affaire de trafic de drogue présumée. Jugé en correctionnel, l'ancien international algérien a été reconnu coupable d'avoir facilité le blanchiment d'argent au chinois Thanh Van, surnommé le chinois, principal mis en cause. A l'époque des faits, Walid Meslobe avait acheté plusieurs véhicules de luxe à Van Thanh, une Range Rover Evoque, une Audi S1, une Audi RS4, une Audi RS6, une Mercedes AMG C63S, une Mercedes GLE 63S, une Mercedes GLC 43 et une Lamborghini Vorkan à 180 000 euros, comme l'a listé l'équipe. Le joueur a expliqué lors de son audition en avril 2021, s'être fait dupé par son ami sur l'achat de l'un des véhicules, sauf que les enquêteurs ont retrouvé plusieurs autres véhicules à son nom et utilisés par le chinois. Le procureur a indiqué qu'il ne pouvait pas prouver que l'ancien joueur avait connaissance du trafic, mais il a néanmoins estimé qu'il n'avait pas fait que subir les propositions du chinois et qu'il était aussi en position d'offre pour lui faciliter l'acquisition des véhicules. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...